Bienvenue dans cette deuxième partie pour finir le jeu Mario & Sonic aux Jeux Olympiques sur la course de 100 mètres. Petit rappel sur la première partie, on a programmé l'arrière-plan qui allait bien et le démarrage des touches pour Mario. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est la fin du jeu. C'est comment on montre à Mario qu'il a gagné par rapport aux autres et aussi comment paramètre un joueur en automatique. Allez, c'est parti. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, on commence. Pour montrer quel joueur gagne, on va dire que c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée. On va dire que la ligne d'arrivée est ici et donc le X c'est 206. C'est important, c'est ce qu'on mettra sur les différents personnages. Donc ce qu'on va rajouter ici, c'est qu'on va lui dire que si, ici, si je vais prendre mon opérateur, donc supérieur à, on a dit, 206, donc le premier qui franchira ça, mouvement, ici on va prendre l'abcisse, et supérieur à 206. Alors, événement, je vais envoyer un message à tous et je vais envoyer le message Mario, Mario. Comme ça, on sait que c'est Mario qui a gagné, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va paramétrer tout de suite qu'est-ce qui se passe quand Mario gagne. Donc, on va lui dire ici, quand je reçois le message que Mario, c'est lui qui a gagné, ce que je vais dire, c'est, contrôle, qu'on va stopper les autres scripts, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus courir, sinon, même quand vous aurez fini de courir, vous allez pouvoir continuer. Donc, on arrête les autres scripts de ce sprite. On va aller se mettre au milieu, mouvement, donc on va lui dire d'aller au milieu de la scène, donc 0, 0, et puis, on va le mettre à une taille qui est assez grande, donc apparence, voilà, donc on va dire mettre sa taille ici, comme ça, on va lui dire aller à 400%, comme ça, il sera assez grand. Voilà, donc vous voyez, il va aller au milieu de la piste, et puis on va lui demander de répéter plusieurs fois, on va lui dire de répéter, allez, 3 ou 5 fois, c'est comme vous voulez. Donc, on va lui dire de répéter, allez, 5 fois, 5 fois, on va lui dire, hop, tu attends un petit peu, et puis, en fait, on va lui dire de se cacher, de se montrer, ça va faire un effet qui est assez sympa, apparence, hop, cacher, hop, on reprend la même chose, sauf qu'on ne met pas cacher, on va mettre montrer, et du coup, pour être sûr, s'il finit en cacher, ce qu'on va dire, c'est que quand on démarre le jeu, on va se montrer. Donc ici, vous mettez, hop, quand le drapeau vert est cliqué, donc, quand on va gagner, ça va faire à peu près cet effet-là, vous avez vu, on sait que c'est Mario qui a gagné. Donc, on fait la course, 3, 2, 1, hop, je fais la course, je me dépêche, hop, j'arrive ici, voilà, c'est Mario qui a gagné. Ce qu'on va faire aussi, donc, vous voyez, le chrono ne s'est pas arrêté, donc on va programmer maintenant la fin du chrono. Donc, ça, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre directement dans le code de l'arrière-plan, et on va lui dire événement, quand je reçois Mario, et bien, on va lui dire contrôle, on va lui dire d'arrêter, hop, stopper tous les autres scripts dans ce sprite. Hop, du coup, si Mario gagne, normalement, le chrono va venir s'arrêter. Donc, on est comme ça, je le fais en version accélérée, et hop, le chrono s'est arrêté, j'ai fini la course en 1 seconde, 8. Donc, c'est pareil, si vous voulez que la course dure plus longtemps, et bien, vous changez les X et les Y. Donc, ça, c'est parfait, donc on a fait tout le code. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de programmer les autres personnages. Donc, ça, ça va aller assez vite. Regardez ce qu'on va faire. Donc, on va aller sur le code de Mario, qui est ici. On va venir copier tout ce code-là, qu'on va venir remettre chez Sonic. Voilà. On va reprendre le deuxième. Hop, et on va le mettre ici, chez Sonic également. Ce qu'on va changer juste, c'est qu'on va recréer une variable qu'on va appeler SonicX. On va venir changer ici, donc on est bien sur le code de Sonic. On va dire Sonic, là, on va enlever, on va prendre Sonic. On enlève MarioX et on remplace par Sonic. Ici, on avait aussi un Mario, on va dire que c'est Sonic. On va mettre Sonic également là. Ici, on va envoyer un nouveau message. Nouveau message, on va lui dire que c'est Sonic. Ok. Est-ce qu'on a bien changé partout ? Non, on va dire ici que si, quand je reçois Sonic, c'est moi qui gagnais. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est changer les touches. Comme ça, si vous voulez jouer avec un copain, vous lui dites, ok, vous prenez quelles touches. Et bien, alors, le copain, il va prendre la touche, allez, on va dire A et E. Donc, on va dire A. Et ici, on va dire E. Comme ça, vous pouvez être à deux sur le même clavier. Et du coup, quand on commence ici, alors là, vous avez vu, on a un petit souci, c'est qu'ils se sont mis au même endroit. Ce qu'on va faire, c'est que Sonic, on veut qu'il soit ici. D'ailleurs, il est un petit peu plus grand. Donc, on va changer ça. On va mettre 180%. Et c'est de bonne taille. Donc, il ne faut pas changer les X. Il faut changer les Y. Comme ça, ils vont démarrer au même endroit. Sinon, il y en a un qui va commencer par tricher. Et ça, ça ne va pas le faire avec les copains. Donc, on a Y 9. Hop. Du coup, quand on commence ici, les deux commencent. Et donc, alors, je vais le faire avec mes deux doigts. Donc là, je vais faire la course contre moi-même. Allez, je vais le faire en version accélérée. Hop. Donc là, c'est bien Sonic qui a gagné. Mais pendant ce temps-là, on a Mario qui peut toujours faire la course. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est programmer aussi ce que doivent faire les autres joueurs quand c'est l'autre personnage qui gagne. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va remettre ici un message. Événement. Quand je reçois ici Mario, donc ça veut dire que c'est Mario qui a gagné. Eh bien, du coup, je vais me cacher. Comme ça, on ne verra plus que le gagnant. Et on va lui dire, contrôle, on va lui dire d'arrêter les autres scripts du sprite. Donc, ça, c'est réglé. Vous pouvez copier et mettre dans Mario. On va faire la même chose pour Mario. Hop. Et donc, du coup, quand Mario reçoit que c'est Sonic qui a gagné, eh bien, l'autre personnage disparaît. Donc, on refait la course. Hop. Oula, j'ai écrit en même temps sur le personnage. Hop. On va refaire ici. Hop. Sinon, ça va bugger. Alors, hop. Ils font la course tous les deux. Qui va le plus vite ? Hop. C'est Sonic qui a gagné. Les autres personnages se sont bien disparus. Par contre, le chrono ne s'est pas arrêté. Donc, c'est pareil. On va rajouter ici le code. Hop. Quand je reçois Sonic, je m'arrête également. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer un joueur en automatique. Si vous voulez jouer tout seul et si vos copains ne sont pas dispo ou si vous voulez vous amuser tout seul à la maison. Donc, on va prendre Luigi. Donc, Luigi sera un concurrent automatique. Donc, géré par ordinateur. Donc, c'est pareil. On va recopier les codes. Hop. Les mêmes codes que Mario. On va les reprendre ici. Hop. On va reprendre ça. Comme ça. Et on va reprendre ici. Hop. Et on va venir changer. Alors, là, ce qui va changer, c'est qu'en fait, il y a plein de choses que je n'ai pas besoin. Donc, Luigi, il est à moins 220, moins 55. Donc, ça, on va changer. Ici, je n'ai plus besoin de la variable, c'est ça qui est intéressant. Je n'ai pas besoin, ici, de programmer des touches. Moi, juste ce que j'ai besoin, c'est costume suivant. On a juste besoin qu'il fasse ça. On va lui dire, et là, c'est là où vous allez gérer la force de l'ordinateur, c'est combien de temps il attend avant d'avancer. Donc, soit il avance très, très vite, soit il avance moins vite que vous. Donc, on va faire 0, 0, 1 seconde. Et pareil, là, on va changer le message. On va lui dire Luigi. Donc, ça, c'est Luigi qui va gagner. Quand je reçois Luigi, hop. Et quand je reçois Sonic, donc là, maintenant, il faut en rajouter un autre. C'est que si je reçois Sonic ou Mario, hop. Et ici, si je reçois Mario ou Luigi. Et enfin, le dernier, je reçois Sonic ou Luigi. Et donc, là, si on commence, là, on a 3 concurrents. Et donc, Luigi, hop, il fait la course tout seul. Hop, donc là, on fait la course à 3. On va regarder qui gagne. Voilà, là, c'est Luigi qui a gagné. Voilà, donc le jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, donc première épreuve du 100 mètres, est terminé. Donc, vous voyez, j'ai même rajouté, moi, un dernier personnage de scratch. Donc, ça veut dire que soit vous pouvez jouer à 4 joueurs à l'école ensemble, soit vous pouvez vous rajouter plein de joueurs différents gérés par ordinateur. Vous allez voir, j'ai fait un scratch hyper fort. Allez, la dernière course pour voir si tout fonctionne correctement. C'est parti, 3, 2, 1. Alors, je contrôle Mario et Sonic. C'est parti. Alors, est-ce que je vais réussir à abattre au scratch ? Eh non, vous savez, scratch, c'est vraiment le plus fort. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour d'autres épreuves. Salut ! Sous-titrage ST' 501